Je suis sûr que notre dernière vidéo sur Roon vous a sacrément plu. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, on vous la met ici. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous explique, je dirais, la recette pour utiliser Roon avec un serveur, son stockage, quel applicatif vous avez besoin et ensuite comment vous allez lire Roon. Donc, vous allez tout savoir avec cette vidéo pour tester, et j'en suis sûr, adopter l'écosystème Roon musical. Comment vous évoquez avec Mélanie dans la présentation de la solution Roon ? Je dirais, il y a un cerveau, c'est le serveur. Donc, comment concrètement cela fonctionne ? C'est-à-dire, pour utiliser Roon, il ne suffit pas d'avoir un des nombreux produits iFi compatibles Roon, il ne suffit pas d'installer l'applicatif. L'application, elle est gratuite, que ce soit sur iPad, iOS, Android, vous allez dans les stores en question, vous pouvez télécharger Roon, ça c'est gratuit. En fait, vous avez besoin du logiciel serveur et donc d'acquérir une licence. Alors, bonne nouvelle, si vous allez sur le site roonelabs.com, vous avez aussi une offre d'essai. Vous allez pouvoir essayer pendant quelques jours, quelques semaines le produit, que vous allez installer sur un serveur. Donc, un serveur, c'est quoi ? C'est soit votre ordinateur, donc ça, ça permet, voilà, extrêmement facilement de tester la solution. Vous prenez votre ordinateur, un Macbook, un ordinateur portable Windows, même un vieil ordinateur assez costaud qui a 4-5 ans, ça fonctionne très bien. Vous installez, vous téléchargez chez Roon le Roon Core, vous mettez la licence d'essai et là, vous avez déjà votre environnement Roon qui est disponible. Ensuite, vous allez pouvoir le piloter depuis le smartphone, la tablette et puis ça va fonctionner avec un produit BlueSone, avec un produit EverSolo, un produit Ineos. On monte en gamme chez Ouralic, par exemple. Donc là, vous allez tout de suite pouvoir tester. Ça, c'est la partie, on va dire, pour essayer. À terme, pour avoir une belle expérience HiFi, on va installer le serveur Roon. Moi, je conseille sur un serveur dédié tel que Ineos. Ça peut être fait, il y a des solutions plus geeks, ça peut être fait sur certains NAS de Synology, de QNAP. Il faut bien maîtriser le sujet et choisir le bon modèle. Il y a même la possibilité chez Roon de le faire avec, vous savez, les petits ordinateurs, les NUC de chez Intel, Asus, etc. Donc ça, c'est une solution très geek. Moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment tout H5, un qui ne maîtrise pas l'informatique, qui a envie d'utiliser ses produits HiFi, vous allez pouvoir le faire. Nous, la solution Roon, on l'a depuis 2018. Si vous allez voir nos premiers tests qui sont toujours d'actualité, qu'avait rédigé Alban sur leblogderic.com. On vous mettra là aussi les liens dans la description. On a testé à l'époque le fameux Roon Nucleus. Alors aujourd'hui, le Roon Nucleus, tel qu'on l'a connu depuis quelques années, n'est plus proposé par la marque Roon. Il propose deux modèles qui sont présents malheureusement qu'aux Etats-Unis et a priori, rien ne va arriver en Europe. J'en parle parce qu'on a régulièrement la question. On a un modèle très, très haut de gamme, qui est le fameux Nucleus Titan, qui est affiché à 4000 dollars. C'est pour plus de 10 000 albums, pour plus de 6 zones. Donc, ce n'est pas un produit, je dirais, qui correspond vraiment aux attentes de tout le monde. Il y a un produit qui paraît très sympa sur le papier, c'est le Roon Nucleus One, qui est proposé à 499 dollars. Donc régulièrement, là, on a la question, quand est-ce que vous l'avez à la boutique d'Eric.com ? Pour l'instant, je ne sais pas. Par contre, ce que je souhaite préciser, c'est qu'on ne l'aura assurément pas, s'il arrive en Europe et en France, à 500 euros. Je vous explique. 499 dollars, c'est comme les produits Apple, comme tous les produits américains, c'est hors-taxe. Donc déjà, en France, il y aura la TVA, 20 %, donc ça fait du 600 euros. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ces produits sont généralement taxés, une centaine d'euros. Et puis, il va y avoir un distributeur, il va y avoir nous, les revendeurs. Donc si je le souhaite, parce que ça a l'air d'être un bon produit sur le papier qu'on n'a pas testé, le Nucleus One arrive en France, il faut compter entre 700 et 800 euros. Donc ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, on va se consacrer à ce qui existe et comment on va pleinement l'utiliser. Donc pour moi, il y a deux solutions. Vous utilisez votre ordinateur en tant que serveur Rune. Ça, ça fonctionne bien. Quelques contraintes, il faut que l'ordinateur soit toujours présent. Rune est assez gourmand en termes de capacité de stockage et de puissance processeur, donc l'ordinateur peut difficilement être utilisé en même temps pour autre chose. Et moi, aujourd'hui, on a une très belle solution, c'est les fameux serveurs Inios. Donc tout récemment, là aussi, on vous a présenté un test complet qui présente le Zen Mini MK3S, qui est un serveur parfaitement autonome dans l'environnement Inios et qui peut complètement, et il est compatible Rune, il accueille une licence. Et pourquoi cette solution, pour moi, elle est très intéressante ? Déjà, on n'est pas sur un ordinateur qui peut tomber en panne, qui est très chargé. Deuxièmement, ce que j'aime beaucoup sur la solution Inios, qui va beaucoup plus loin que les produits Rune Nucleus, c'est qu'on a une solution de ripage, c'est-à-dire tous les serveurs de chez Inios, quelle que soit la gamme, proposent le ripage. Et comme on l'a montré dans la vidéo avec Mélanie, le grand intérêt de l'environnement Rune, c'est de profiter de tous ces fichiers audio, que vous les ayez déjà en version fichier, que vous les achetez sur Kobuz, et surtout, vous allez pouvoir dématérialiser avec un Inios toute votre collection 500, 1000, 2000 CD, et les retrouver dans l'environnement Rune, en complément de la plateforme Kobuz ou Tidal que vous avez choisi. Donc quand on a un serveur Inios, la mise en œuvre est très simple. Alors quand je dis « quand on a », c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir depuis 2-3 ans, y compris toutes les anciennes versions de Zen Mini sont parfaitement compatibles avec le système Rune serveur. Et bien, tout simplement, vous allez dans la configuration sur l'application Inios, vous allez dans le mode système, et là vous pouvez voir, vous avez les modes, les deux premiers modes habituels, Inios stand-alone, Inios endpoint, on les oublie, et on passe dans le mode Rune Core. Vous l'activez, et l'étape suivante, vous allez simplement saisir votre licence que vous avez pris chez Rune. Alors ça peut être aussi bien la licence d'essai, pour faire un test, que l'abonnement mensuel, donc on est sur à peu près 12 dollars par mois, que la licence à vie que vous auriez pu choisir, on est en dessous des 900 dollars, et là vous allez l'installer. Donc vous voyez, c'est très simple, il n'y a rien à télécharger, il n'y a pas de manip informatique, c'est juste j'active avec un code de licence. Une fois que c'est fait, très important sur le produit Inios, quand vous allez lancer l'application Inios, et bien elle va rester sur sa partie, voilà, dite système. C'est-à-dire que je ne peux plus accéder à Inios Sense. Alors, c'est pas irréversible, vous l'avez essayé, ça ne vous plaît pas, ou vous voulez passer de l'un à l'autre, vous pouvez. Et bien il suffit d'aller dans les paramètres et faire l'opération inverse que je viens de vous démontrer. Là, on va retrouver donc sur l'application Inios uniquement la partie système, savoir où on en est dans le stockage, est-ce qu'on veut faire des mises à jour et gérer la partie ripage. Tout le reste va se passer exclusivement dans l'applicatif Rune, que vous téléchargez là où vous le voulez, un iPhone, un produit, un smartphone Android, un iPad, et pourquoi pas aussi, depuis l'ordinateur, on peut piloter tout le système Rune, comme on vous a montré dans la précédente vidéo. Donc voilà, on va dire la recette pour mettre Rune à la maison, comment ça se passe. J'ai utilisé un ordinateur, j'ai utilisé un serveur audio, je suis allé m'inscrire chez Rune, j'ai pris le numéro de licence, je l'ai mis. Donc maintenant, comment ça se passe ? Vous prenez votre lecteur réseau Hi-Fi habituel, ça peut être un produit chez Aurélie, qui est pour les hauts de gamme, des très bons produits chez EverSolo, pourquoi pas du BlueSonde. Je suis sûr que le connecté que vous avez chez vous, il est compatible Rune. Et donc là, vous n'allez plus utiliser l'applicatif BlueSonde, l'applicatif Denon, l'applicatif EverSolo ou Ignos, vous allez lancer l'applicatif Rune. Donc là, vous le téléchargez, cette fois-ci, c'est complètement gratuit. Vous l'installez sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous le lancez. C'est ce que j'ai ici. Donc, j'arrive sur mon écran d'accueil et ce que vous devez faire, la première étape, et en fait, il y en a deux. Alors, ça va dépendre aussi des produits Hi-Fi, mais assurément, vous devez aller dans l'applicatif Rune pour l'activer, pour que celui-ci soit reconnu et se mette en dialogue avec le Rune Server, le Rune Core. Donc, deux étapes. Aller dans votre produit Hi-Fi, vous êtes sur un produit Aurélie, vous allez dans l'applicatif DS Lightning, vous activez le mode Rune. D'autres produits, comme chez BlueSonde, comme chez EverSolo, le mode Rune est déjà prêt, il n'y a rien à faire dans l'applicatif de la marque, il faut le faire chez Rune. Donc là, ici, je vais dans mes paramètres, je vais dans la section audio et là, vous pouvez voir ici, j'ai mon iPad qui pourrait être activé parce qu'en fait, tout smartphone, tablette qui a l'applicatif Rune est lui-même un player Rune. Donc ça, c'est le côté sympa, notamment pour des écouteaux casques, pourquoi pas en Bluetooth. On voit, ça va vraiment très loin chez Rune. Ici, je vois que je suis connecté à un serveur Rune. Ça, c'est indispensable. De toute façon, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas aller nulle part. Et je vais retrouver, voilà, tous les produits qui sont Rune Ready ou Rune Tested. Alors, petite parenthèse, Rune certifie les fabricants, les produits. Donc, ce n'est pas gratuit. Il y a un vrai contrôle qualité, vrai contrôle fonctionnel qui est faite par Rune Labs. Donc, certains fabricants, je dirais, les meilleurs produits, les plus aboutis ont la certification Rune Ready. Elle est certainement pas gratuite de leur côté non plus. D'autres vont être seulement Rune Tested. Ça va être des produits plus entrée de gamme ou des produits très grands publics. Là, je vois, j'ai mon Apple TV, j'ai un HomePod, j'aurai certains DAC qui sont disponibles. Et puis après, on a d'autres produits qui apparaissent ici, qui peuvent fonctionner en mode Rune via Chromecast et via Airplay. Quand on décide d'aller chez Rune, on parle, voilà, qu'il y a un coût sur la licence, on a envie d'une vraie expérience en termes de navigation, de fluidité, en termes de qualité musicale, eh bien, choisissez des produits Rune Ready. C'est d'ailleurs la majorité. Donc là, j'ai activé mon Blue Sound Node Nano, un tout petit lecteur très récent. J'ai activé mon Ever Solo et j'ai mon produit Ignos qui fait serveur et lecteur. Alors, un point important, comme je l'évoquais, comme on en parlait aussi dans la précédente vidéo, il n'existe pas de produit iFi Rune. C'est-à-dire Rune n'est pas un fabricant de lecteur réseau, d'ampli connecté, d'enceinte Wi-Fi connecté. Rune, comme je l'ai évoqué, certifie des produits. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, on va utiliser l'applicatif Rune sur nos devices, donc ici sur mon iPad, pour lire. Donc, je choisis mon album. Je vais le lire et il va prendre le dernier appareil que j'ai sélectionné. Donc ici, je vais dans l'interface, en bas à droite. Là, je retrouve mon Ever Solo A6. Je retrouve, pourquoi pas, mon Ignos qui fait à la fois lecteur et serveur. C'est vrai que voilà, la gamme Ignos, je l'aime beaucoup parce que les Rune Nucleus, ils n'avaient pas une très bonne réputation en termes de streamer et de toute façon, ils n'étaient pas lecteurs dans le sens où ils n'étaient pas DAC. La raison pour laquelle, voilà, j'aime beaucoup Ignos comme solution dans l'environnement Rune, c'est qu'on a un produit qui fait les trois fonctions, c'est-à-dire qu'il est serveur, stockage, ripage, qu'il est streamer Rune et qu'il intègre un DAC. Donc, on a vraiment une solution. Je peux le sélectionner ici et donc, j'ai un produit tout en un complètement Rune. Rune aussi, ça ne s'adresse pas qu'aux produits très haut de gamme et milieu de gamme de la Hi-Fi. On est, voilà, sur le tout nouveau Bluezone Nano. On est sur un produit à 349 euros qui est compatible Rune Ready et ça, c'est très intéressant parce que je vais équiper mon système principal, mon salon avec un produit dit audiophile et dans d'autres pièces de la maison, que ce soit des enceintes Bluezone, des enceintes EOS, des petits lecteurs Bluezone, je pourrais les piloter avec le système Rune. Ce que j'apprécie aussi dans le système Rune, c'est qu'il s'adresse aussi bien au novice qui va seulement se préoccuper de la navigation dans sa collection musicale et que l'écoute et aussi va rassurer, je dirais, tout utilisateur qui se pose la question, est-ce que je suis bien sur un flux FLAC ? Est-ce qu'il est en qualité CD ? Est-ce qu'il est en qualité haute définition ? Est-ce que mon DAC joue bien son rôle ? Eh bien, quand vous allez dans le panneau de contrôle, sur la partie gauche, vous pouvez voir le signal qui est emprunté par le flux audio. Et donc, si vous avez mis un DAC et appliqué certains filtres, vous serez renseigné sur cet aspect-là. Donc là, on voit clairement que mon album, c'est bien un flux au format FLAC, encodé en haute définition 2496. C'est de la stéréo. Et ensuite, il est envoyé par le serveur au lecteur. Et c'est là que l'on voit aussi tout l'intérêt de Rune. C'est que ce n'est pas uniquement une couche stockage, traitement des données, navigation dans les applicatifs. Il y a aussi un protocole réseau audio qui est utilisé. Donc eux, ils l'appellent le Rune Advanced Audio Transport. Donc son rôle, en fait, c'est de transmettre un flux beat perfect aux différents appareils qui vont lire. Donc, on a toujours un gain musical. On le retrouve, nous on faisait des écoutes, y compris sur un petit lecteur comme le Nano. On va avoir un petit peu plus d'aération, un peu plus de profondeur. Voilà, c'est vraiment intéressant sur cet aspect-là aussi. Pour être complet sur la partie lecture du flux audio qui est traité par le serveur et les différents devices compatibles Rune Ready, on a cette possibilité aussi, d'appliquer différents filtres equalizer via les fonctions DSP du serveur. Par exemple, on a l'égaliseur paramétrique, très classique, qu'on retrouve sur de nombreux produits comme l'Ever Solo ou que d'autres chez Blousson en sont dépourvus. Donc là, grâce au serveur Rune, on pourra le traiter. Ça permet, voilà, de corriger l'acoustique de la pièce, par exemple. Donc ça, c'est les quelques filtres. Ce qui est très bien avec Rune, c'est que vous pouvez le voir ici, voilà, les fameux algorithmes de Muse qu'ils proposent, vous avez une base de connaissances très riche directement chez Rune qui va vous permettre de tester cela. Donc encore une fois, si vous êtes un utilisateur averti, si vous maîtrisez ces aspects, vous pourrez aller très loin dans l'usage de Rune sur vos players. Et je dirais dès qu'on a deux, trois produits et au-delà produits Rune, ce qui va être très intéressant, c'est aussi de s'appuyer sur la fonction multi-room. Vous pouvez le voir ici, je peux grouper mes produits. Donc en fait, grâce à un serveur Rune, eh bien, tous les produits Rune Ready tombent dans un système multi-room qui fonctionne parfaitement et que je pilote avec l'applicatif Rune sur smartphone et tablette. Ça, c'est vrai qu'on a très, très souvent la question, j'ai mes produits Yamaha, j'ai mes produits Blue Sound, j'ai un lecteur audiophile, j'aimerais que tout le monde cohabite avec mes enceintes Wi-Fi. Comment je fais ? Eh bien, par les applicatifs des marques, c'est impossible. Il y a Airplay 2 qui arrive à faire quelque chose, mais franchement, ça ne marche pas très bien, c'est compliqué. Avec Rune, on a un vrai système multi-room aussi. Donc, par cette vidéo, je voulais venir vous apporter, on va dire, la recette à comment mettre en place Rune chez vous après avoir vu notre première vidéo et sur tous les avantages sur ce côté Wikipédia musical que propose Rune. Donc voilà, vous l'aurez compris, une licence Rune à héberger sur un ordinateur et de préférence sur un serveur audio dédié pour une meilleure expérience et coupler ça avec le ripage. Un pilotage multi-appareil, que ce soit les smartphones, les tablettes Android, iOS, c'est complètement compatible. On peut mettre cela sur les ordinateurs au niveau de l'applicatif, donc très sympa aussi pour projeter les pochettes, voir le côté karaoké de l'applicatif. Ensuite, vient toujours la question, oui, mais il y a un abonnement. Oui, c'est vrai, mais comme on l'a dit dans la vidéo avec Mélanie, il y a un vrai travail qui est fait de la part de Rune. Il y a des personnes qui enrichissent tout cela, qui maintiennent cela depuis des années. Donc forcément, ça ne peut pas être uniquement gratuit. Ce n'est pas un service musical, donc ils ne vont pas se rémunérer là-dessus. Moi, je trouve cela très bien placé. 12 dollars, c'est le prix. Il n'y a pas si longtemps de cela quand on achetait un CD, donc un CD par mois pour avoir une vraie expérience. Et puis, je dirais l'argument, en tout cas moi pourquoi j'utilise Rune, c'est que c'est enfin la manière de utiliser les 1, 2, 3, 4 Tera de données qu'on a. Ou sinon, on écoute toujours la même chose, on ne se souvient même plus qu'on a un album. Et puis voilà, à Tidal, Coboz, c'est des millions de pistes audio. Un abonnement musical sans Rune, vous utilisez 10% de votre abonnement musical, donc c'est dommage. Comme habituellement, je vous retrouve dans les commentaires. Notamment, Rune a sorti il y a à peu près un an une fonction Rune Arc. C'est la possibilité de, quand on n'est pas à la maison, de profiter de son serveur, c'est-à-dire que votre serveur Rune devient un cloud musical pour vous-même. Donc, si ça, ça vous intéresse, parlez-en dans les commentaires, je vous apporterai des premières réponses. Puis, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo aussi sur le sujet.